Salut tout le monde, c'est Eromik, et ceci n'est absolument pas une de mes vidéos à moi, c'est une vidéo de Cartaz, c'est pour ça que vous la regardez sur la chaîne de Cartaz. Et oui ! Ha ha ! En fait, Cartaz a perdu son introduction de vidéo, elle l'a perdu dans ses dossiers à elle, dans son ordinateur. C'est très cocasse. C'est pour ça que, en tant que faiseur d'introduction professionnelle, un métier que j'exerce, tout à fait, appelez-moi, j'ai un numéro de téléphone, et bien je fais une introduction à sa place, afin d'assurer la bonne qualité de la vidéo. Ça va être une bonne vidéo, regardez-la, ça va parler de dessin, avec Cartaz, pas avec moi, c'est dommage, mais avec Cartaz, et ça c'est bien quand même. Et voilà, allez, bonne vidéo, et abonnez-vous à ma chaîne. Ça vous arrive de créer des personnages, de les aimer fort pendant deux semaines, et puis de les ranger dans un dossier et de plus jamais le réouvrir ? Et de faire ça encore et encore avec plein de persos ? Ben moi, oui. Tout le temps, en fait. Aujourd'hui, j'ai décidé de donner une nouvelle vie à ces personnages que j'ai délaissés salement, et en plus de ça, j'ai demandé à trois artistes différents de me faire un dessin de sur-design à la fin, et du coup c'est stylé de ouf, et j'ai hâte de vous montrer ça. Le premier perso que j'ai pris, c'est Salem, alias Yu Yu, un de mes followers l'avait surnommé comme ça un jour, et je trouvais ça mignon, du coup j'ai gardé. En vrai, j'étais contente de tomber sur ce perso, parce que j'ai été à la Retromia juste avant de faire ces dessins, et j'ai trouvé un stand qui s'appelait RetroDynamic, qui vendait des bijoux avec une ambiance bien upper-wave. Allez les voir d'ailleurs, ils ont une boutique sur Etsy, et Salem, je l'avais un peu créé dans cette optique rétro, avec ses gros rollers et ses couleurs flash, du coup vu que j'aimais beaucoup ce que vendait ce stand, déjà j'ai dépensé beaucoup trop de sous, et aussi j'ai été super inspirée pour sur-design. Son design original, je le trouvais super fade, alors que je me souviens qu'à l'époque je l'avais imaginé assez excentrique, et ajouté à ça le fait que je lui avais jamais dessiné de couleurs, on a un truc qui manque vachement de potentiel, et je le sens que j'avais beaucoup d'idées, mais que j'arrivais pas à les mettre sur papier, et maintenant que j'ai plus de techniques, on va arranger ça. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Alors pour le coup je me suis éclatée niveau accessoires D'abord j'ai changé un peu le maquillage Puis j'ai changé ces antennes en corne C'est un peu un cladeuil à Star Butterfly Un dessin animé que j'aime beaucoup même si la fin est nulle Et j'ai fait un rappel au coeur En mettant sur le poncho, sur les cornes du poncho Sur sa deuxième tenue, les petits coeurs Le poncho que j'ai d'ailleurs bien chargé Je voulais vraiment un gros patchwork de motifs colorés Et au final je l'aime bien Plus des petits détails dans les cheveux quand elles le portent J'aime vraiment bien quand les personnes ont des trucs qui traînent dans les cheveux Je trouve ça super mignon Donc pour finir je lui ai presque rien enlevé J'ai surtout ajouté un max de trucs Parce que son vieux design je le trouvais super ennuyeux Voilà donc mon redesign pour Salem Et un super dessin de Atrocutman the third Je vous mets son twitter en description bien sûr Alors le second perso est un peu particulier Parce que je l'avais imaginé dans une optique de jeu vidéo Je voulais faire un jeu de plateforme ou un beat des maules Avec le marteau comme compagnon Qui aurait un peu été comme le parasol dans Super Princess Peach Mais vu que je connais rien en codage de jeu vidéo Ça a jamais été très loin A la base j'avais fait un trio de soeurs Et elles avaient chacune un nom de fleur La rose elle s'appelait rose La brune lisse Et la bleue elle avait pas vraiment de nom Avant maintenant En fait je me suis juste tournée vers mes colocs J'ai demandé une plante violette Et Riphos m'a dit la vente Donc la vente Ce que je voulais vraiment garder dans ce design là C'était d'abord la simplicité de la tenue Un truc léger et pratique Vu que le perso est censé sauter partout Et taper des trucs Et puis la coupe On le voit pas très bien sur les vieux dessins Mais elle a une coupe asymétrique Comme si en fait elle avait deux couettes Et qu'une avait été coupée vif Et j'aimais vraiment l'idée Du coup j'ai accentué l'effet En lui faisant des cheveux plus carrés Qu'on avait plus l'impression Qu'une lame est passée par là Ensuite je lui ai ajouté des oreilles pentues Parce que je sais pas Ça donne un côté un peu moins humain Un peu plus magique au perso Et j'ai gardé la petite couronne aussi Je trouve que c'est un détail mignon Même si je sais plus du tout Pourquoi je lui ai mis ça Je pense qu'il y avait aucune raison en fait à la base Pour la tenue j'ai ajouté une ceinture à son pantalon Parce que la tenue est vraiment très simple Du coup un petit détail ça fait pas de mal Et ça fait rappel à la couleur de ses yeux Et à la couleur de la couronne Puis la veste j'ai totalement changé la forme Parce que le vieux dessin Elle avait l'air super plate Maintenant c'est genre une veste courte Avec un grand col Ça fait un peu plus délinquant Avec un motif dans le dos Et pour le petit marteau toucheoupie Il a pas beaucoup changé Il a juste un petit motif tourbillonnant en plus Et moins de rembourrage aux deux extrémités J'ai troqué un effet marteau jouet Pour un côté marteau animé cartoon de 100 tonnes Pour les couleurs j'ai gardé les mêmes tons que l'ancien design J'ai juste changé la couleur complètement de la veste Parce que le turquoise jouerait un peu avec le reste Et du coup j'en ai fait un bleu foncé Et voilà Et voilà le résultat du redesign de lavande Et un sublime dessin de Horshield Son twitter dans la description Et merci à mon ami Flo de m'avoir offert cette commande Des gros bisous Pour finir un perso que j'avais totalement délaissé Terry la dinosaure métamorphe Je lui avais fait toute une team de dino à l'époque Mais je les avais pas du tout développé J'en ai tellement désossé comme ça Que j'aimais beaucoup sur le tas Mais avec lesquels j'ai rien fait Mais du coup ça donnera l'occasion de faire plein d'autres vidéos Dans ce genre si ça vous plaît Pour commencer sa coupe est vachement plus spiky Sur leur design Je trouvais le vieux design mou Alors que c'est censé être un putain de dinosaure J'ai changé le t-shirt en top Et j'ai fait le pull en dessous plus large Pour qu'elle ait l'air moins serrée dans sa tenue Et en enregistrant je me rends compte Que le défaut commun de tous les anciens designs C'est que les persos sont trop plats Ou alors pas assez excentriques Du coup je suis contente de pouvoir changer ça maintenant Elle a gardé son short Mais j'ai modifié ses chaussettes et ses chaussures En changeant ses chaussettes en collant noir Comme le pull Et pour les chaussures je me suis fort inspirée d'un design Sur lequel j'ai eu un coup de coeur Qui est précuré à la mode Alors j'ai pas encore regardé la série mais regardez-moi Ses chaussures pas tout adorables j'en peux plus Bref en dinosaure elle a des grosses pattes Donc je trouvais que ça collait bien Et puis ça garde l'esprit des grosses bottes de pluie Que j'avais fait sur le vieux dessin En parlant de sa forme dino Son redesign est bien différent Parce que je me suis plus basée sur son redesign humain Que sur le vieux design dino Pour que ça reste quand même sa transformation Puis je lui ai fait se tenir plus droite comme une espèce de Godzilla Plutôt que comme un T-rex Parce que je trouvais ça plus cool et plus fan à dessiner Elle ressemble un peu à un genre un Casimir mixé avec une fure soute Mais je l'aime bien en vrai Par contre les couleurs c'est un grand bordel Vu que j'avais pas fait de rêve couleur J'ai fait avec la rêve bicolore que j'avais fait à l'époque Et au final ça pète les yeux Mais j'aime bien avec du recul en fait Voilà du coup le redesign de Terry Et merci à Perseille pour son dessin Son twitter en description bien sûr Voilà c'était super fun en tout cas Je vous conseille vraiment de faire pareil De prendre un vieux perso à vous Et de les redessiner Parce que moi je me suis éclatée à le faire Ça me donne vraiment envie d'en faire plus à l'avenir Et du coup peut-être plus de vidéos Je vais pas en faire c'est faux Est-ce que je vais en faire une en 6 mois ? Du coup merci d'avoir regardé Et merci à Vali, Flophic, Shansvalad, Arcade, OnForward et Nyandere De me soutenir tous les mois sur Tipeee Merci beaucoup Vous êtes là, vous êtes sublimes Et maintenant je vais dormir Sous-titrage ST' 501 Putain c'est quand même un gros placement de produit Quand on y pense Là c'est bien visible Ouais Non, ne regardez pas Arrêtez Je n'assume pas Ah